Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie ici, conseillère en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir venir rencontrer M. Vincent Thériault chez Surmesure, où est-ce qu'on fait des vêtements pour hommes sur mesure. Il nous parle de son entreprise, mais comment ils utilisent la créativité et l'innovation pour réussir. Je suis pas mal sûre que vous allez vraiment, vraiment adopter cet entreprise. Bonjour Vincent. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui dans votre boutique de Québec. Avant qu'on débute, j'aimerais ça que tu nous parles de ton entreprise, qu'est-ce que vous faites, vos produits, vos services, puis comment vous vous démarquez aussi de vos compétiteurs. Oui, bien sur mesure, c'est un projet que moi et mon frère, on a commencé il y a un peu plus de 6 ans et demi. Ça va bientôt faire 7 ans. Puis on a commencé dans le sous-sol chez nous, donc de rien. Et tranquillement, ici on est dans la première boutique, celle de Québec, puis on a grandi un réseau de différentes boutiques, ici au Québec, au Canada anglais également et aux États-Unis. Donc on est rendu à 15 points de vente maintenant. C'est une croissance rapide, c'est géré une croissance aussi. Et dans le fond, on offre du surmesure, mais du surmesure abordable. Donc c'est vraiment d'essayer de redorer l'image du surmesure en combinant autant l'expérience humaine, mais avec la technologie. C'est pas l'essence que t'as du surmesure qui est un homme avec un vieux galon qui va prendre tes mesures, puis qui va te faire un vêtement. Non, c'est d'amener toute la technologie, tout l'effet wow autour d'une expérience, d'achat d'un vêtement que tu vas créer toi-même. OK. C'est intéressant. C'est un peu comme ça, dans le fond, que vous êtes différent des autres. Oui, bien c'est un peu de révolutionner le commerce de détails dans son sens peu, parce que dans nos boutiques, nous, on n'a pas d'inventeur. OK. Quand on rouvre un nouvel espace, ça va être des ordinateurs, ça va être oui un petit peu d'accessoires à gauche, à droite, mais ça va être vraiment de laisser le client avec un conseiller la création des vêtements. Donc c'est des tissus, c'est des choix d'options, puis la combinaison des deux fait ensemble qu'on va créer un vêtement. Un vêtement va prendre entre quatre à six semaines avant d'arriver en boutique, il va y avoir un essayage pour s'assurer que tout est parfait, puis par la suite, on garde toutes les données dans nos systèmes informatiques. Ah, OK. C'est intéressant. Donc, si je comprends bien, ça prend quand même de la créativité dans ce que vous faites, pas pour les conseillers, j'imagine, puis aussi pour avoir créé une entreprise qui est différente. C'est quoi le rôle, justement, de la créativité et de l'innovation dans votre entreprise? La créativité, c'est drôle parce qu'elle fait partie de notre ADN. Tu sais, nous, nos valeurs, on a trois valeurs qui nous sont très importantes. Puis la première, c'est la créativité. Puis tu sais, d'avoir des bonnes idées, c'est quelque chose, mais ce qu'on pousse par la suite aussi, que ce soit avec tout le monde dans l'équipe, on est rendu à peu près à une centaine de chiffres sur nos jours, c'est d'ouïe d'avoir des bonnes idées, d'avoir cette créativité-là, mais de passer à l'action, qui est notre deuxième valeur importante, take action. Et par la suite, bien, c'est d'avoir du fun à le faire. Puis ça, bien, ça te crée un cercle vraiment extraordinaire où ça pousse les gens à avoir des bonnes idées, le faire, puis d'avoir du fun. Puis intuitivement, bien, toute l'équipe va dans ce sens-là, puis ils vont pousser plus loin. Puis c'est, tu sais, dans cet effet wow-là que je ramène beaucoup, l'expérience. C'est sûr, c'est cliché aussi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'expérience. Tu vas aller au restaurant, tu vas avoir une belle expérience. Les centres d'achats vont vouloir avoir une belle expérience. Bien, c'est sur mesure qu'on veut être aussi ça, en étant une destination. Puis quand on amène cette créativité-là, bien, là, il faut l'amener partout. Tu sais, même pour un client, ça peut faire peur, parce qu'on va lui demander d'être créatif. Normalement, un client va aller dans un magasin, il va choisir selon ce qu'il offre. Tandis qu'à venir chez nous, il va créer cette demande lui-même. Ça fait que ça va challenger lui-même le client. Il faut s'assurer d'avoir un service qui va être adéquat pour être capable de l'accompagner dans cette créativité-là que le client va avoir lui-même. Ça fait qu'on sort même le client de sa zone de confort avec un expert en chine. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est assez rare qu'on voit ça, là. Oui, oui. Puis, tu sais, on offre beaucoup, beaucoup d'options. On a peut-être 10 000 choix dessus. On a des options, tu sais, de colle. Tout ce que tu vas prendre chez toi, chez nous, va être accessible. Tu sais, on n'aime pas dire non à un client en bowling. C'est un peu le concept de base. Ah, OK. Bien, c'est vrai que ce que tu dis aussi sur la créativité, le prendre action et puis avoir du plaisir, c'est que dans le fond, tu sais, si tu regardes les recherches sur la créativité, c'est exactement ce qu'il dit. C'est que plus tu es motivé par ton travail, donc plus tu as du fun, plus tu as pris action, dans le fond, bien, plus que tu vas avoir des nouvelles idées. Fait que, tu sais, c'est vraiment un style vertueux. Je pense que c'est de la base comme ça dans tout, là. Tu sais, moi, je faisais du sport avant au basketball. Bien, j'aimais le faire parce que j'avais du fun à le faire. Puis plus j'en faisais, meilleur je devenais. Puis c'est la même chose avec tout le monde dans l'entreprise, puis peu importe les départements. Tu sais, oui, quand on parle de marketing, là, on s'attend à avoir une créativité, c'est certain. Mais quand on parle de technologie, comment amener cette chose-là, ou même en comptabilité, qui est très rationnelle, comment est-ce que tu peux amener des outils pour être plus efficace. Fait que, tu sais, cette innovation-là, c'est pas juste dans le « wow » en avant. L'innovation va passer par l'ensemble de tous les processus qu'on va mettre dans l'entreprise. C'est sûr qu'on est une jeune entreprise. Fait qu'on a encore la flexibilité de faire ce qu'on veut, faire nos erreurs. Des erreurs, on en fait énormément. Puis je pense que c'est la base de cette créativité-là, d'avoir l'audace de dire « on va faire des erreurs ». Puis par la suite, bien, là, on va être capable de rectifier le tir. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite lancer quelque chose. Autant dans nos produits, que ce soit dans des nouvelles applications qu'on va mettre en place, on va les lancer. Puis par la suite, on va voir le client ou même notre staff en interne, comment est-ce qu'on va réagir avec cette nouveauté-là. Puis de là, on va corriger. Fait que c'est beaucoup plus agile dans le système. Oui, c'est bien. Bien, c'est connu, le « lean startup » ou ce genre de technique-là. Dans le fond, c'est un petit peu ça que vous avez utilisé. Tu sais, on n'a pas des budgets extravagants, peu importe quoi. Fait qu'on reste quand même avec un côté rationnel où tu gères toujours ton budget en lien avec la bonne idée. C'est pas juste d'avoir des bonnes idées. À un moment donné, il faut que tu les choisisses. Puis il va y avoir un ordre de priorité là-dedans. Puis tu ne peux pas tout faire. Fait que tu te dis, oui, qu'est-ce qui pourrait être plus important pour le client. Mais des fois, il faut que ça soit dans le « back-end » qu'on pourrait dire avec arriver à avoir une meilleure efficacité opérationnelle. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, avant, quand vous trouvez une idée, parce qu'une des choses qu'on voit souvent, c'est que les gens ont beaucoup de bonnes idées, mais justement, ça t'amène le point de comment on choisit nos idées. Puis ça, c'est souvent là que finalement, on recule puis on reste dans notre zone de confort plutôt que d'essayer de nouvelles choses. Oui, le lien est difficile de trouver la bonne idée. Puis je pense qu'en grandissant, tu sais, à la base, c'était facile, c'était moi et mon frère. On se regardait, on disait, on fait ça, oui, OK, on va le faire, tu sais. Mais là, en ayant une équipe de direction, en ayant beaucoup plus de gens à l'interne, bien, il faut que tu communiques. Puis il ne faut pas juste que ça vienne d'en haut ou de moi ou de mon frère. Il faut qu'après ça, ces idées-là viennent de n'importe qui dans l'entreprise. Puis c'est d'inculquer ça dans notre ADN qui a été quand même un bon challenge. Mais je pense que beaucoup passent par la communication là-dessus. Puis si c'est clair que les gens peuvent avoir cette audace-là puis d'amener les idées, mais après ça, il faut aussi leur donner le potentiel de pouvoir les exécuter puis de les faire à plein potentiel. Mais un coup que ça s'est fait, on a vu que ce trou-là continue à tourner. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, l'inertie, elle est passée. Oui, mais il faut que les gens sortent. Il faut être dans le trafic, dans le sens qu'il va y avoir beaucoup de formation, que ce soit à l'externe, que ce soit le marketing. Encore aujourd'hui, ils vont être en formation. Ils vont juste aller s'émerveiller de d'autres façons de faire, autant dans l'e-commerce que nous, on est brick and mortar. Comment est-ce que tu allies les deux? Comment est-ce que tu abtiens un omni-channel parfait avec une expérience pour le client? Il faut que tu sortes de ta zone. Il faut que tu ailles voir ce qui se fait ailleurs. Puis pour ça, il faut leur donner la latitude de pouvoir le faire. C'est beau d'être dans nos bureaux puis d'être très efficace. Mais à un moment donné, il y a cette latitude-là qu'il faut leur donner à aller s'inspirer ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres... Tu disais, on prend les idées des employés à la base, etc. Mais est-ce que vous avez instauré des moyens? Utilisez-vous, je ne sais pas, des post-its? Oui, c'est vrai. On a notre IT guy et le post-it par excellence. Il y a des post-its partout dans son bureau. Ça en est placardé. C'est un peu un running gag. Mais oui, de plus en plus. On a commencé... Ça fait deux ans maintenant qu'on fait notre stratplan, notre plan stratégique. Et c'est une journée intense avec tous nos directeurs où est-ce qu'on lance toutes les idées. OK. Puis après ça, on va avoir un plan d'action. Mais on a mis quatre piliers en place qui fait que selon notre mission et surtout notre vision, et un mindset général aussi de la prochaine année, on est capable de vraiment mettre tout le monde vers la voie. Ça fait que cette communication-là passe en gardant tout le monde à la base avec nos directeurs, puis on est capable d'avoir ce but commun-là. Ça fait que c'est beaucoup plus facile pour eux de visualiser vers où sur mesure ça. Tu sais, des fois, quand on entend des entreprises créatives, on va penser tout de suite à des entreprises dans les jeux vidéo, les médias, peu importe, des firmes de marketing, puis ils vont même aller jusqu'à mettre des glissanes dans leur bureau. Mais selon vous autres, votre entreprise, puis selon toi, c'est quoi au juste que ça prend pour que les gens soient créatifs? Ça prend tout ça, une glissane dans notre... Vous n'en avez pas, là? J'en ai pas vu dans vos bureaux. Non, non, c'est ça. Bon, ils pensent, là, non, un jour. Non, je pense pas... Oui, il faut que tu ailles à un endroit stimulant. Tu sais, puis juste quand tu vois les boutiques, nous, on a changé un peu l'atmosphère d'une boutique traditionnelle de sur mesure où c'est pas du bois avec du cuir et dans une ambiance très homme. C'est tout est blanc. L'accent est mis sur la couleur avec les produits qu'on a, les tissus, les différents vêtements qui vont être à gauche, à droite. Fait qu'on essaye d'avoir ce white label-là, qu'on pourrait dire, où est-ce que c'est les gens qui vont créer leurs propres vêtements. Puis c'est d'avoir cet espace-là. Fait que nous, la créativité, on l'a mis dans les boutiques, plus que dans nos bureaux. Les bureaux, oui, on a des beaux bureaux, puis on est créatifs, mais ça reste très conventionnel là-dessus. Mais cette créativité-là va passer par... Tu sais, c'est le challenge à l'interne de dire est-ce qu'on a des bureaux fermés ou est-ce que tu as des bureaux ouverts? Comment est-ce que tu joues cette communication-là encore? Comment est-ce que le travail d'équipe est important ou non? Donc, pour nous, oui, il est très important, mais on apprend tous les jours à le faire. Je ne te dis pas qu'on a une structure adéquate et parfaite. Je te dis juste qu'au jour, le jour, on est en train d'essayer de parfaire le modèle interne de surmesure, je veux dire. Fait que dans le fond, vous laissez les gens avoir une certaine latitude aussi pour pouvoir avoir des idées. Bien, il faut... Encore, je ne te dis pas qu'on est parfait, mais le plus possible, oui, tu sais, puis quand tu laisses cette latitude-là, tu ne peux être qu'émerveillé, tu sais. Puis on fait énormément confiance, puis par la suite, on va voir la rétroaction, comment est-ce que ça va avoir sorti. Fait que oui, ça porte fruit. Mais pour faire confiance, il faut choisir... Il faut choisir les bonnes personnes, oui. Ça, tu ne le sais jamais. Encore, là, c'est comme les idées. Puis il y en a qu'on va faire des erreurs, puis il y en a que ça va être des super bons coups, puis les choses qu'on ne s'attendait pas d'une personne qui va faire, « Hey, wow, c'est magique! » Mais si on peut, après, il en donne encore plus. Bien, encore dans ce cercle-là, c'est que je pense que ce cercle-là est vraiment important pour nous. Puis, bon, tout à l'heure, avant l'entrevue, on discutait, puis tu me disais que tu avais quand même un bon côté créatif. Comment tu fais comme gestionnant, comme entrepreneur dans l'entreprise? Comment tu fais pour, soit, allier ta créativité et ton côté gestionnaire? Est-ce que vous avez décidé plus de vous diviser ça entre les personnes? Ou toi, personnellement, je ne sais pas, tu géres-tu ton temps d'une certaine façon? Tu te gardes-tu? Ça reste difficile, surtout en mode croissance. Parce qu'à un moment donné, veux, veux pas, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en mode gestion. Parce qu'on fait de l'ouverture de boutique, on gère le staff, on gère des budgets, tu es dans des colonnes de chiffres dans ton Excel à journée longue. C'est sûr d'être créatif quand tu es là-dedans. Mais je pense que de savoir s'entourer des bonnes personnes pour compléter ce que toi, tes forces sont, que, admettons, j'aime être dans un domaine plus créatif. Bien, tu sais, mon frère est un petit peu plus rationnel. Oui, lui, il va être beaucoup plus dans les achats. J'aimerais avoir une comptable qui est dans l'entreprise, de l'art en bord pour un entrepreneur. Fait que je peux continuer à vivre de cette créativité-là en ayant quelqu'un sur qui je peux vraiment me fier à l'interne pour faire tout ce qui est le chiffre. Fait que cette complémentarité-là dans l'équipe fait que je peux encore aujourd'hui dire que je suis créatif, mais j'agis aussi comme un gestionnaire. C'est certain qu'en tant que gestionnaire ou co-président avec mon frère, bien, il faut sortir, il faut se faire connaître, il faut se faire parler de son mesure. Donc, il y a aussi cette façon-là de développement des affaires qui est quand même présente. Fait que, tu sais, oui, c'est gestionnaire, mais c'est vendeur au quotidien. Je vends mes idées à notre staff, on vend des vêtements, on vend tout, là, tu sais. Fait que tout ce que je dois promouvoir, les bonnes idées qu'on va avoir, les promouvoir à l'interne, les nouveaux processus qu'on va mettre en place, il faut que je sois convaincant aussi dans la façon qu'on va le faire. Fait que c'est le fun de faire la façon qu'on le fait actuellement, puis la complémentarité avec l'équipe fait que je le fais. Est-ce que tu te gardes... Bien, vous parliez tout à l'heure, vous faisiez une planification stratégique par année. Est-ce que toi, personnellement, tu te gardes du temps pour, je ne sais pas, à toutes les semaines, à tous les mois, de dire, OK, je prends du recul, j'arrête? Bien, je suis avec mes enfants le reste du temps, fait que ce recul-là est assez facile. Il faut que tu décroches à un certain moment. Tu sais, je pense que tout est une question d'équilibre. Tu essaies de faire un peu de sport, ça va t'arrêter le cerveau. Tu sais, tu vas être bien aussi dans toi, avec ta famille, avec l'entreprise. Bien oui, tu sais, quand c'est de l'entreprise d'avoir ce certain recul-là, je ne te cacherais pas, c'est difficile. Parce que quand tu es dans l'entreprise, tu veux que les choses aillent vite, tu veux que ça aille bien, tu veux que ça soit là. Prendre ce recul-là pour regarder plus macro, comment est-ce que tout va bien, je le fais peut-être pas assez. Puis tu sais, peut-être que ce serait encore un exercice de créativité à mettre d'avant-plan. Ou juste moi, mon frère, ça serait une retraite. On n'est pas dans ce mode-là, on est vraiment, tu sais, go, 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 puis on fixe nos objectifs puis on avance. Mais de garder ce certain recul-là, oui, ça pourrait être un objectif. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans le feu de l'action. En le faisant avec le strat-plan, qu'on le fait, on sort justement de cette bulle-là, mais là, on le fait en équipe. Ça amène quand même certaines... Oui, bien c'est bien parce que l'exité peut venir aussi de plusieurs cerveaux. Oui, c'est bon. Tu as du jus de cerveau, il n'y en a jamais trop. C'est bon. As-tu un dernier conseil que tu aimerais dire aux gens qui aimeraient innover mais qui ne sont pas sûrs que ça vaut vraiment la peine? C'est sûr que, tu sais, le cliché, c'est de dire oser. Il ne faut pas avoir peur. Puis je pense que l'innovation passe par plein de petites choses. Ce n'est pas de dire je vais être créatif du jour au lendemain. Je pense que ça va être juste pas en adaptant une nouvelle façon de faire, mais peut-être juste dans un département. Tu sais, l'innovation est dans tout. Parce que souvent, on voit innovation et technologie, tu sais, où on voit le marketing, la créativité dans le sens vraiment péter de la chose. Mais ça peut être aussi simple qu'un processus où, dans un traitement de commande, tu vas avoir à améliorer quelque chose. C'est une forme d'innovation. C'est souvent de la réticence au changement qui fait qu'on ne va pas pousser vers l'innovation. Fait que c'est dans chaque petite chose que tu es capable de le faire. Puis tranquillement, encore là, bien, tu vas t'améliorer. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer, « Wow, on est plus productif. » Bien, je vais vouloir le faire encore sur différentes autres choses. C'est certain que, tu sais, tout ce qui arrive sur mon bureau aujourd'hui, bien, il faut que je suis en mode solution. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en mode solution pour peaufiner les choses. Fait que peu importe qui qui se lance en affaires ou qui est déjà gestionnaire doit être créatif dans ses solutions. Puis c'est pas juste de faire, « Ah, bien, c'est comme ça, on le fait comme ça. » C'est qu'est-ce qui pourrait être fait autrement. Tu sais, d'avoir une boutique de vêtements sans vêtements à l'intérieur, c'est une nouvelle façon de faire, tu sais. Mais comment est-ce que... Oui, puis c'est très gros comme commitment, mais de le faire au day-to-day avec juste une gestion directement sur informatique ou d'une façon autre de gérer nos choses, bien, je pense que ça pousse les gens à être meilleurs. Puis c'est le fun. C'est ça qui fait qu'en bout de ligne, tu sais, cette créativité-là amène un dynamisme dans l'entreprise aussi. Puis dans notre vie aussi, j'imagine, dans notre vie personnelle aussi. Oui, puis t'es fière de toi, là, quand t'as une mue, une bonne idée ou quelque chose. Pourquoi pas le faire souvent? Super, c'est vraiment super intéressant. En finissant, peut-être, si les gens veulent vous rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Bien, on est tout le temps à Québec. Oui, mais on a plusieurs boutiques, que ce soit ici à Québec, à Montréal, on est en Ontario, beaucoup à Toronto. Sur votre site internet, j'imagine, c'est indiqué? Oui, sur mesure.com et sur M-E-S-U-R. On a fait ça simple, pas de E. Puis on est très rejoignable. Autant dans la communauté d'affaires que justement avec nos clients au jour le jour. On aime aider. J'aime prôner l'entrepreneuriat, donc ça me fait toujours un grand plaisir de prouver. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501